Bon début de semaine madame, messieurs et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jour de la vie dont voici le sommaire. Fumée blanche à la primature, Jean-Michel Samalou Konekiengé, c'est le nouveau chef du gouvernement. Âgé de 43 ans, le premier ministre fut un ancien ministre de sport, DG de la GECAMINE et ancien député national. Dans un autre enregistre, le nouveau bus remis officiellement par le chef de l'Etat au ministre de transport a été mis en service lundi 15 février 2021. Le prix de la course reste maintenu à 500 francs congolais. Voilà tout pour le sommaire, madame, messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce journal. C'est sous le coup des 16 heures, air de Kinshasa, que le porte-parole du chef de l'Etat, Kassongomé Mayambayamba, a lu l'ordonnance. Nomons Jean-Michel Samalou Konekiengé comme premier ministre. Il succède donc à Sylvestre Ulunga Ilukamba. Juste après la lecture de cette ordonnance, le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, l'a reçu en tête à tête au Palais de la Nation. Mes premiers mots sont d'abord des mots de remerciement et de reconnaissance envers son autorité pour ce choix. Ensuite, bien sûr, nous rendons grâce à Dieu, parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Tout à l'heure, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu nous accorder sa première audience. Nous avons eu un entretien parce que je tenais à avoir sa vision, vision qui s'inscrit dans l'Union de la Nation. Et ses mots sont revenus sur les préoccupations, les préoccupations qu'il a entendues du peuple congolais à travers les consultations qui avaient été données. Ces préoccupations du peuple congolais concernaient principalement la sécurité. Et comme vous le savez, ça va être un des domaines prioritaires, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo et dans le Katanga. Ensuite, comme vous le savez, à côté des questions sécuritaires, nous avons des questions sociales, des questions de développement, des questions de justice pour tous, d'accès à l'enseignement. On est revenu sur la question de la gratuité, comme vous pouvez bien vous l'imaginer, de la question de la santé, la santé et l'accessibilité à des soins, des sangs pour tous. Et quand vous regardez toutes ces questions, elles demandent à ce que l'État puisse se doter des moyens de sa politique. Les moyens de sa politique passent par ses recettes, des recettes qu'il va falloir accroître. Et pour cela, ça va demander que nous puissions appliquer avec le gouvernement qui va être formé des pratiques de bonne gouvernance à outrance, de rigueur, de lutte contre les antivaleurs et contre la fraude en général. Nous nous avons pris l'engagement de répondre à l'appel du chef de l'État dans ces secteurs et nous allons nous mettre au travail dès à présent. Âgés des grands trois ans, les nouveaux locataires de la Prémature a une lourde tâche dont la paix et la sécurité pour tous les Congolais. Le collectif des avocats de Floribère Tchébéa et de Fidel Bazana exige la reprise de l'ensemble du procès de ce double assassinat après les fortes et graves révélations faites par deux policiers co-auteurs de ces crimes. Ces derniers ont réitéré ce vœu à l'issue d'une conférence de presse tenue ce vendredi 12 février 2021 avec la participation de deux organisations de défense de droits de l'homme, à savoir la FIDH et la CAGE. Cette nouvelle avait bouleversé beaucoup d'entre nous. Une très mauvaise nouvelle, résultante de l'annonce de la découverte du corps sans vie dans le quartier de Midendi, ici à Kinshasa, du défenseur des droits humains et président de l'organisation des droits de l'homme, la voie de sans-voix, à la personne de Floribère Tchébéa. Et depuis lors, vous savez que la justice congolaise avait tenté de mener des enquêtes et un procès avait été organisé, mais ce procès, cette procédure n'a jamais répondu. Pour ce collectif d'avocats qui, par ailleurs, apporte la nuance sur la reprise et la réouverture de ce procès, il est donc question, à travers cette démarche, de faire pression à la justice congolaise afin que les auteurs et commanditaires de ce forfait soient tous jugés et condamnés. La police ne doit pas être criminelle. On a tué nos compatriotes. Et parce que le sang humain crie vengeance, le procès devra reprendre. Et tous ceux qui se croient avoir été acquittés, nous ferons tout pour que le procès reprenne. Parce qu'il n'y a jamais eu aussi troublante vérité que celle qui a été déballée par les policiers interviewés par la RFI. Au cours de cette conférence de presse, qui a également connu la participation par vidéoconférence de deux orphelins des illustres disparus, il a été révélé qu'à ce jour, trois plaintes sont déjà déposées auprès de la haute cour et l'auditorat général militaire, lequel, eu égard aux récentes révélations, vient d'ordonner après localisation la sécurisation du site où serait enterré Fidel Bazana. Les nouvelles révélations sur la mort de l'un des activistes des droits de l'homme, Floribère Chebea et de son chauffeur Fidel Bazana, les déboulonnages du système Kabila et l'élévation du président de la République, à la tête de l'Union africaine, toutes ces questions ont fait l'objet d'un entretien avec l'interfédéral du RCDN et cadre au sein de la base de la République au Guine-Zembela. La sincérité de ces soldats ou policiers, je ne sais pas, qui ont révélé cette histoire-là, et vous allez voir qu'ils sont très cohérents dans leur dire. C'est pourquoi nous demandons à ce que la justice soit, qu'un dossier judiciaire soit réouvert à ce sujet-là. Et si vous allez loin, vous allez voir que non, M. Ilunga a fait encore une révélation que tout le monde ignorait. Donc il a cité le nom du général Dadidja, à l'époque, il était colonel. Donc le corps de notre frère Fidel Bazana a été enterré dans sa concession. Parce que lui, Rajidi, Ilunga était présent, il a participé à cet événement. Donc Dadidja qui était hors sujet, Dadidja rentre maintenant dans la musique, il joue une partition, il donne sa parcelle, sa concession comme un cimetière là où on devait enterrer les corps de notre frère Fidel Bazana. Le premier citoyen de l'Afrique est notre président, qui est aussi le premier citoyen de la RDC. Nous devons être contents et nous devons les soutenir. Parce que ça fait longtemps, il y a les présidents qui ont défilé dans ces postes-là. Et il n'y avait aucun président de la RDC. Andeo de Mobutu qui avait fait ces mandats-là. Et après beaucoup d'années, dans les cinquantaines d'années, la RDC revient à la place d'or de l'Afrique. Donc nous ne pouvons qu'encourager le président et les soutenir et les souhaiter, les souhaiter un bon succès dans ces nouvelles fonctions du président de l'Union africaine. Oui, nous avons assisté à une répétition de déboulonnage. Et ce qui nous fait plaisir est que l'ancien régime est en train de nous laisser petit appétit. Président de l'Union africaine, Félix Sonson-Tshisekeli Tchilombo, président de la RDC, Angèle Makombo. Président de la LIDEC, parti politique, exhorte le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila Mbaka, à multiplier les efforts pour assainir la ville, car la capitale congolaise recevra plusieurs personnalités. Angèle Makombo se dit plutôt fier de cette élévation du président congolais. C'est un honneur extraordinaire d'être à la tête de l'Union africaine. Beaucoup de responsabilités en tant que président en exercice de l'Union africaine. Nous devons en être très fiers. Nous aurons régulièrement des visiteurs de marques, des étrangers. Vous avez vu l'état de saleté dans laquelle nous vivons, dans notre capitale. Alors je dis au gouverneur Jantini Ngobila, mais monsieur le gouverneur, faites quelque chose, enfin ! Il a interdit les plastiques, il a dit au bourgmestre, je vous donnerai un peu d'argent pour arranger la ville. Mais depuis tout ce temps, Azaki Wap ! Angèle Makombo a été récemment sélectionnée par les centres présidentiels de l'ex-président du Libéria, Ellen Johnson-Serlif pour faire partie d'un programme phare de promotion du leadership féminin. Sur les cinq régions d'Afrique, elle est la seule congolaise à faire partie des 15 retenues. Je suis en tout cas très fière d'avoir été sélectionnée. Et certains Congolais ont dit, mais pourquoi elle, comment ça se fait ? Eh bien, ça a été un long processus, un processus fastidieux. Nous sommes à la commune de Lantellé, dans la partie est de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est ici que sera abrité désormais le premier centre d'hébergement et de formation des enfants vivants avec handicap mental, œuvre de la Fondation Boana Amani, initiée par la bienfaitrice et femme de grand cœur, Mme Merveille Candolo se trouvant présentement à l'étranger. La cérémonie de lancement officiel de cette fondation s'est déroulée le samedi 13 février 2021 devant plusieurs personnalités, dont le représentant du bourgoumestre de cette municipalité, le chef de rue et chef du quartier, l'équipe dirigeante de la fondation, les parents des enfants bénéficiaires ainsi que la population voisinante. Tout a commencé par une courte prière, suivie du discours du vice-président de cette association, celui du directeur du centre, après quelques démonstrations, enfin, le mot du représentant du bourgoumestre de la commune de Lantellé. La Fondation Boana Amani, formellement, c'est Dieu de la paix, ou Messier de la paix, Boana Amani. Alors, nous avons comme objectif d'encadrer les enfants. Les enfants qui ont un handicap mental, qu'on appelle communément trisomie 21. Dans la rue, on les appelle les mongols, les zinzins. Alors, nous avons voulu nous démarquer de la routine, où on encadre souvent les orphelins, les handicapés, mais nous avons voulu amener une touche spécifique sur les enfants qui ont cette déficience de quotient intellectuel. La commune de Lantellé, c'est une commune touristique, c'est une commune émergente, c'est une commune urbano-rurale. Nous sommes prêts d'accompagner, de s'approprier et de pouvoir sécuriser tout partenaire qui nous amène de tels projets. Et beaucoup plus, pour ce cas, de personnes vivant avec handicap. Signalons qu'à cette même occasion, les différents membres de cette ONG ont été présentés devant le public avant la visite guidée et les explications fournies dans différents locaux. Tout est bien et qui finit bien, c'est au tour d'un repas de cœur que cette journée s'est clôturée dans une ambiance bon enfant et à la grande satisfaction de tous. L'Association des jeunes indépendants du Congo, Agi Kansigle, a organisé une cérémonie d'échange de vœux le dimanche 14 février 2. 2021 dans la commune de Kintamo. Les responsables des districts et membres des cellules de cette association étaient invités à cette rencontre pour faire le bilan de 2020 et planifier 2021. Serge Longo, président de cette structure, a félicité par l'occasion les chefs de l'État pour son élévation à la tête de l'Union africaine. À l'occasion de votre élévation au poste de président de l'Union africaine, c'est avec un sentiment de joie et de satisfaction et de fierté que la jeunesse de la République démocratique du Congo, représentée par Agi K, l'Association des jeunes indépendants du Congo, a appris l'heureuse nouvelle et vous en félicite chaleureusement. que ces postes stratégiques puissent renouveler et renforcer votre politique axée sur la paix, la sécurité et les relations des bons voisinages entre États, qui est votre laï-motiv. Monsieur le président de la République, soyez toujours rassurés de notre soutien dans les actions à impact visible sur votre vision, le peuple d'abord, permet que les seigneurs dieux, les dieux tout-puissants, dieux des armées, vous comblent des grâces et des bénédictions, en vue de vous permettre d'assumer pleinement et avec succès cette noble et lourde responsabilité. Nous appelons à tous les jeunes d'adhérer massivement à la vision du chef de l'État pour l'élévation de notre pays. Par ces actions, l'AGIC vise la promotion des jeunes, l'encouragement des valeurs, la mise au centre du développement des jeunes partout en République démocratique du Congo. C'était au cours d'un culte d'action de grâce solennel tenu le dimanche 14 février 2021 que l'église Rocher-de-Ville-Mongafoula, extension de l'église Maranatha, a organisé la confrécation de plusieurs bien-aimés ayant suivi des enseignements et ont répondu « mais voici à la paix du Seigneur ». L'adoration et la louange étaient aussi au menu. Portée de fruits est le thème exploité par le reverend pasteur Anthony Mboma tiré du livre de Jean XV, 1 à 8. Une prêche qui a béni le peuple de Dieu et les consacrés ont tous bénéficié de conseils et avertis sur quelques pièges à éviter dans les services de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt et est à la recherche de disciples qui peuvent le rappeler aux autres pour le salut des âmes. La Bible dit que le chant de l'éternel est si vaste mais jusqu'à ce jour l'éternel est en pleine recherche des ouvriers et des ouvrières. Vous êtes heureux, vous êtes heureuse, vous qui avez entendu la voix du Seigneur et répondu à son appel. Que le Seigneur soit glorifié. Le moment le plus attendu fut la prière de consécation premièrement aux animateurs du commission. Le Seigneur, on a comme au-delà de la vie du Seigneur et on a comme au-delà de la paix du Seigneur. C'en est suivi de la consécation de Diacre. Ensuite, l'imposition de main aux anciens. Ainsi, pour finir la consécation aux dunes bergères. L'ambiance était à son comble. Les consacrés sont une bénédiction pour Rocher de Vie et l'église universelle Rocher de Vie située sur Mbazabo Manimorosis à Ré Chambre froide, commune Mongafoula. Chaque mardi, de 17h à 18h45, elle organise des prières d'intercession et les dimanches de 8h à 10h, culte d'action de grâce. Un culte des consécrations où nous avons au sein de l'église consacré une bergère, deux anciens et une vingtaine de responsables. Le sens, c'est vraiment ce que la parole de Dieu nous demande. La parole de Dieu nous dit que l'œuvre, le chant du Seigneur est si vaste, mais il n'y a pas des ouvriers et des ouvrières. Et aujourd'hui, nous avons pu partager dans le texte de Jean, chapitre 15, verset 1 à 8, où le Seigneur nous en appelle en tant qu'enfant de Dieu à pouvoir porter plus de fruits dans son service. Ce journal est terminé. Merci de votre attention soutenue. Nous vous retrouverons demain avec le même plaisir. Ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501